Très heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la matinée sur la nationale direction présidence de la république où le chef de l'état séjour dans l'Afrique du Sud pour la tenue du forum minier africain d'Indaba. Sur place, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a eu un tête-à-tête avec l'envoyé spécial du président américain pour la sécurité énergétique. Il a également échangé avec son homologue du Sud Afrique. Bien avant, le président Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a visité les parcs d'exposition du forum d'Indaba, nous dit Kibambé-Somoy. Après son discours magistral au forum minier africain où il a lancé un vibrant appel aux investisseurs miniers appelés à se conformer aux lois du pays pour des partenariats gagnants-gagnants, le président de la république a visité le parc des expositions du forum d'Indaba et particulièrement les stands des acteurs du secteur minier à RDC, communiant sur place avec le public qui lui a offert un bain de foule. Aussitôt après avoir quitté le site du forum mining d'Indaba et toujours dans le même esprit d'améliorer les performances de la RDC et défendre les intérêts de la nation, le président de la république Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a rencontré Amos Osten, la voie spéciale des Etats-Unis d'Amérique pour la sécurité énergétique. Ces derniers, très proches du président Joe Biden, a réitéré au chef de l'État l'engagement des Etats-Unis pour le partenariat privilégié avec la RDC dans l'exploitation du minéré stratégique. L'échange s'est tenu dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le président de la république Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a ensuite réjoint son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour un déjeuner de travail en tête à tête. L'occasion pour les deux chefs d'État de passer en revue les sujets d'intérêt commun, les relations bilatérales, la coopération multiforme, les défis diplomatiques de la SADEC et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Restons toujours en Afrique du Sud pour parler du déjeuner conférence que le ministère congolais des mines a organisé à Cape Town en mars du forum d'Indaba 2023. Suivez. Au troisième jour du forum minier africain Indaba Mining 2023 à Cape Town en Afrique du Sud, la République de Mouradu du Congo, par les biais du ministère des mines, a organisé un déjeuner conférence auquel ont pris part plusieurs personnalités, en l'occurrence les partenaires de la RDC dans les secteurs miniers, de l'énergie et de la sous-traitance. Les participants à cette rencontre ont réaffirmé l'alignement de la RDC pour une nouvelle ère dans les secteurs miniers, celles qui privilégient les intérêts du peuple congolais, primes bénéficiaires des revenus miniers. Et cela, comme l'a souligné le Chaud de l'État dans son discours à la tribune du forum Indaba Mining. La ministre de Mines, Antoinette Zamba Kalambaye, et différents participants s'en réjouissent. Le chef de l'État a apporté très haut le message de la population congolaise qui voudrait que désormais les minéraux du Congo puissent profiter aux filles et aux fils de la République démocratique du Congo, que le bruit de bottes puisse se taire à l'est du Congo et que les investisseurs qui veulent venir investir au Congo viennent en partenaires, accompagner la République démocratique du Congo dans l'exploration, dans l'exploitation, la transformation et la commercialisation des minéraux en République démocratique du Congo. Nous avons présenté des efforts que les sociétés portoalaises entreprennent. Nous voulons, notre palier dans ce que nous faisons, c'est aller davantage, avoir des garanties au niveau des sociétés minières, avoir des contrats d'achat de sociétés minières, parce que si une mine est à produire l'énergie, il se passe automatiquement à la population aussi à Mavoc. Nous avons aussi une vision pour un Congo vert. Et nous appelons cette vision-là Mission Clean Congo, pour dire Mission Congo propre, joignant vraiment la vision du président de la République qui veut que les Congolais profitent de leur pays. Nous voulons assainir l'environnement, travailler main dans la main avec les miniers, pour que plus nous avons des productions minières élevées, plus aussi nous gardons un environnement vert, un Congo vert, un Congo propre. Organisé à Cap Town, en Afrique du Sud, Investing Forum Mining est à sa 30e édition. Oui, mort et plusieurs blessés, c'est le bilan de l'incident entre les déplacés des guerres des Kanyaroutinya au Nord Kivu, qui se sont attaqués à un convoi de la Monusco. Des précisions avec le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Un communiqué officiel en rapport avec l'incident des Kanyaroutinya entre les déplacés de guerre et le convoi de la Monusco. Son Excellence, M. le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Kongba-Konsto, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale, qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaroutinya, en territoire de Miragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la Monusco. En effet, vers 18h, un convoi de la Monusco en provenance de Routchou, a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site des Kanyaroutinya, en groupement Bouvira, au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convo. Devant le refus de la Monusco, la population a barricadé la route en pêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la Monusco, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés ainsi que 28 blessés. Du côté de la Monusco, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt trois véhicules incendies. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit des services spécialisés déménés urgents des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. Et puis, cette situation au nord Kivu était au centre d'une réunion de sécurité à la primature. Le détail avec Patti Tondwango. Une réunion de sécurité autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé c'était pour faire le point de la situation sécuritaire dans la province du nord Kivu où ont été observés les incidents les 6 et 7 février 2023 à Goma après évaluation les chefs du gouvernement ont lancé un appel au calme à la population pour ne pas permettre à l'ennemi de s'infiltrer dans la province du nord Kivu. Quant à l'attaque du convoi humanitaire de la Monusco les gouvernements central et provincial sont chargés de faire le suivi et 3 a déclaré le ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Il y a eu un incident une attaque sur un convoi humanitaire les circonstances pourront être élucidées bientôt 3 compatriotes ont perdu la vie c'est encore une nouvelle qui nous fait mal et pour lequel le gouvernement en tout cas avec le gouvernement provincial du nord Kivu va faire un suivi étroit Toujours avec le service de sécurité et quelques membres du gouvernement les chefs de l'exécutif national a passé en revue la situation des lutteries ou sévient les actes de violence Jean-Michel Samaloukoune de King a instruit les autorités compétentes pour que la police et l'armée puissent continuer à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens la situation sécuritaire dans le Kouamout n'était pas un reste dans cette rencontre de sécurité Une mission de pacification qui a été envoyée sur place par les présidents de la République qui donne son résultat malgré des petites résistances observées ça et là mais la police y a déployé ses escadrons pour être sûr que la question sécuritaire dans cette partie du pays est globalement prise en charge Quelle est la réponse que le gouvernement doit apporter à la question des violations des droits des femmes et des enfants dans le maniement après les rapports du ministre des droits humains Tabouis Pouela cette question a fait l'objet d'une autre réunion de sécurité La réaction du premier ministre à la suite de son excellence monsieur le président de la République il est très attaché au respect des droits de l'homme le corps de la femme est sacré on ne peut pas se permettre de faire la loi en pleine république démocratique du Congo et appliquer la charia se mettre à flageller les femmes qui porteraient des pantalons ou des petites robes mais cela n'est pas interdit par la loi on ne peut pas tolérer cela Ces actes de torture et de violence sont perpétrés par les groupes armés à Salamabila dans le territoire des Kabambare dans la province du Maniema Canal Plus a bruyé les signals de la RTNC pour laisser les télévisions rwandaises mener une campagne subversive les CESAC à ordonner les blocages de chaînes rwandaises dans les bouquets de la République démocratique du Congo les explications avec le rapporteur adjoint du CESAC Nous avons remarqué observé sur base du rapport élaboré par la coordination provinciale du CESAC au nord Kivu et au sud Kivu notamment que Canal Plus Rwanda était en train de brouiller systématiquement le signal des chaînes de télévision diffusées depuis la RDC et le jour où il y avait des grandes cérémonies ici chez nous à Kinshasa la RTNC avait été systématiquement bruyée si bien que on n'a pas permis aux Congolais de suivre qui sont au moins de l'autre côté de suivre exactement ce qui s'est passé ici ainsi que les messages qui étaient transmis Vous faites allusion à quel événement s'il vous plaît ? L'arrivée du pape notamment et les messages qui s'en ont suivi Très bien alors sur base de ce rapport vous avez pris cette décision radicale donc on pourrait dire que le CESAC soupçonne Canal Plus de jouer le jeu de l'agresseur c'est ça ? Le CESAC ne soupçonne pas Canal Plus nous avons un protocole d'accord signé depuis 2012 avec Canal Plus Afrique ce protocole d'accord est toujours en vigueur et lors de la signature il n'avait pas été fait mention que des chaînes rwandaises devraient être là dans ces bouquets-là elles n'étaient pas là et le protocole d'accord qui nous lit veut que lorsque des nouvelles chaînes doivent être insérées l'autorité des régulations que nous sommes doit être informée ce qui n'a pas été le cas donc c'est déjà une violation c'est déjà une violation exactement au-delà de ça je voudrais souligner que au moment où le signal de la RTNC était bruyé le Rwanda a rosé toute la partie est avec des messages qu'on assimile à l'apologie du terrorisme parce qu'on faisait voir les exploits du M23 contre le FRPC on montrait que les autorités congolaises ne sont pas compétentes pour rétablir la paix donc c'était une campagne subversivement dangereuse même sur l'esprit des Congolais six ans après sa mort à Bruxelles le peuple congolais se souvienne du combat d'Etienne Tshisekediwa Moulumba une messe a été dite au mausolée dans la commune de l'Ancelet cérémonie organisée par la maison civile du chef Leleta les détails avec Alain Bicay décédé le 1er février 2017 à Bruxelles capitale de la Belgique à l'âge de 84 ans six ans après l'IDPS et le peuple congolais se souviennent de ce monument de la politique congolaise Etienne Tshisekediwa Moulumba le leader charismatique de l'IDPS génitaire de l'actuel président de la république cette année la manifestation commémorative a été reportée pour mardi 6 février suite à la visite du souverain pontif à Kinshasa pour saluer la mémoire de ce vaillant combattant de l'état des droits une messe a été organisée par la maison civile du chef de l'état et son parti IDPS a son mausolée dans la commune d'un télé Le chef de corps constitué leader politique mandataire public ministre et membres de l'IDPS ont répondu massivement à l'invitation de la présidence de l'IDPS dans sa prise de parole Bruno Miteo chef de la maison civile du chef de l'état a circonscrit l'événement du jour nous prierons surtout pour notre pays pour son président et pour tous ses citoyens afin que Dieu nous aide à mener à son parachèvement le combat pour l'état de droit A cette occasion le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Cabouillard a appelé les uns et les autres au calme surtout à ne pas s'apprendre au prince de l'église Je profite Je profite de l'occasion pour exhorter les uns et les autres de tourner la page de l'incident malheureux que nous avons connu il y a quelques jours ça ne sert à rien de s'en prendre aux hommes dédiés Pour immortaliser cet instant les présidents des chambres du parlement suivis du numéro 1 de l'IDPS et d'autres acteurs politiques de la RDC ont trouvé des mots justes pour décrire les combats distincts délimités dans les registres ouverts par la maison civile du chef de l'Etat Les présidents des cours constitutionnels d'Afrique se donnent rendez-vous dans la capitale congolaise Kinshasa Ils répondent ainsi à l'invitation du gouvernement congolais qui organise la 15e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines Commentaire Jean-Pierre Ndolo Demazou La République démocratique du Congo a l'honneur cette semaine en effet il s'ouvre jeudi 9 février la 15e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines l'événement réunit donc les présidents des cours constitutionnels du continent africain faisant partie du bureau exécutif de cette organisation depuis mardi les différentes délégations arrivent dans la capitale congolaise le président du bureau exécutif de cette structure n'est autre que le président de la cour constitutionnelle du Maroc la RDC en assure la vice-présidence parmi les autres de Maroc le président de la cour constitutionnelle de Djibouti Abdi Ismaël RSI les juridictions constitutionnelles ce sont des institutions des états africains et ce qu'on peut attendre si on leur donne la possibilité d'exercer convenablement leur mission c'est d'accomplir la mission pour laquelle ils ont été créés c'est-à-dire en matière électorale surveiller et contrôler l'illégularité des élections en matière d'exception d'inconstitutionnalité défendre les droits fondamentaux de la personne humaine et en matière de régulation des institutions aussi ils devaient être d'accord avec moi que une juridiction constitutionnelle comme son nom l'indique c'est le gardien de la constitution c'est donc parti pour cette 15e conférence des juridictions constitutionnelles africaines l'événement est donc de taille récemment nommé par ordonnance présidentielle les conseillers spéciaux et principaux du chef de l'état ont pris officiellement leur fonction hier c'était au cours d'une cérémonie des remises et reprises présidées par les directeurs du cabinet adjoint du chef de l'état en charge de questions politiques juridiques et diplomatiques il y a 12 mois débuté l'aventure le bâtisseur à Kinshasa dans le but de l'intégration du business social dans l'ecosystème congolais avec l'action communautaire et la création de la première social business sociale en RDC c'est mercredi le ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement assistent à la vente d'un paquet d'approvisionnement aux 250 familles ayant déjà acheté l'artiquet aussi la sensibilisation de bénéficiaires c'est une jeune dame qui a évolué plutôt dans la diaspora mais nous sommes en train de transpirer avec elle ici dans la Tchangou c'est illustratif de son degré de patriotisme venir avec des idées pour encadrer les populations à la base les mamans les jeunes motards c'est un bel exemple justement d'un engagement social et il est arrivé de voir démontrer notre proximité avec le peuple ça nous permet aussi de rappeler un certain nombre de valeurs notamment l'unité la lutte contre les tribalismes pour voir que le Congo ne peut être reconstruit que grâce aux efforts de tout le monde entrepreneur surnommé maman de motard Lynn Ali Grecoï fondatrice et chef de projet Le Bâtisseur estime que ce projet permettra de construire autrement la RDC on va construire la RDC autrement en communauté et avec cette communauté qu'on néglige c'est à dire 95 ou 98% de la population et avec une vision où demain on sera fier de dire que je suis Congolais Le projet Le Bâtisseur vise la création du centre de réinsertion business social d'ici fin mars un lieu où chaque adhérent sera écouté et accompagné si l'ont ses besoins au projet Vous venez là de suivre l'activité du ministère de la communication et médias avec son nouveau projet Les Bâtisseurs suivant à présent la cérémonie des remises et reprises de conseillers spéciaux et provinciaux et spéciaux et principaux du chef de l'État qui ont pris officiellement leur fonction hier Au terme d'une série d'ordonnances le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo a procédé dernièrement à la nomination conseiller principal du directeur du protocole du chef de l'État et de son adjoint d'un conseil spécial du chef de l'État des coordonnateurs des services spécialisés et de leurs adjoints ainsi que des membres des services personnels du chef de l'État Ce mercredi 8 février Madame le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques juridiques et diplomatiques Nicole Ntumba Boacha a présidé la cérémonie de remise et reprise entre les anciens conseillers spéciaux et les conseillers spéciaux ou conseillers principaux aux différents collèges du cabinet du chef de l'État Madame le directeur du cabinet adjoint a eu de mots juste pour s'y construire la cérémonie Ce n'est que la continuité et cette continuité marque vraiment le souhait du président de la république de nous voir nous dépasser dans le traitement des dossiers pour que le pays aille de l'avant et Dieu seul sait qu'on en a vraiment besoin et pour cela je vous remercie du fond du coeur cette cérémonie est donc terminée et j'espère qu'on peut s'applaudir nous-mêmes organisée dans la sérénité dans la salle du 24 janvier du palais de la nation la cérémonie a permis de faciliter la transition entre les anciens et nouveaux membres du cabinet conformément à sa nouvelle configuration la passation de pouvoir et la prise en charge des dossiers par les nouveaux nominés au sein du cabinet du chef de l'État la province de Sancour représente des besoins énormes en termes de la main d'oeuvre qualifiée les députés nationaux élus de cette province ont échangé avec la ministre de la formation professionnelle nous dit Cédric Kenina la formation et l'apprentissage des métiers de jeunes clés de voûte pour vitaliser une classe moyenne en construction pour enclencher ces processus l'élu de l'Odja Lambert Mendo Malanga a tenu à en savoir un peu plus auprès de la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipouloukabenga surtout sur la part de sa circonscription électorale dans le vaste projet de développement des 145 territoires à travers son volet formation professionnelle étant donné que beaucoup de jeunes sont au chômage mais ne disposent pas de la technicité ou des connaissances qui leur permettent de pouvoir subvenir aux besoins d'une société qui a besoin de leur énergie de leur savoir-faire et donc les former pour nous apparaît comme une priorité et le ministère de la formation professionnelle et métier dispose d'après ce que madame nous a expliqué lorsqu'elle est venue au parlement de possibilités de voir et de voir de son côté la ministre de la formation professionnelle a promis son accompagnement pour permettre à la province du Sankourou précisément la ville de l'Odja d'avoir une main d'oeuvre qualifiée un nouveau secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire des nouvelles directives ont été données aux agents et cadres pour matérialiser la vision du chef de l'état celle du rajeunissement de l'administration publique nous dit Eliange Atassa un nouveau secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire la cérémonie de remise reprise a eu lieu ce mercredi 8 février 2023 Ndi Bukapu Koudeli cède le fauteuil à ilo Sio Imonano Pacifique qui prend désormais les commandes de l'administration au sein du dit ministère l'ancien secrétaire général adjoint représentant son titulaire a en premier lieu remercié le ministre de l'ESU pour avoir accepté sa collaboration et la confiance placée en sa modeste personne ce qui a favorisé le bon rapport ayant caractérisé le climat de travail dans ce portefeuille aussi capital dans la formation de l'élite congolaise il a en outre souhaité la bienvenue à son successeur de temps fort ont marqué cette cérémonie il s'agit de la signature de procès verbaux et la passation du bâton du commandement la nouvelle équipe inscrit cette nomination de la matérialisation de la vision du chef de l'état basé sur une administration publique forte je voudrais remercier le premier citoyen de la république grâce à la vision duquel ce dynamisme de rajeunissement des agents et cadres de la fonction publique se tient avec en amont l'activité qui n'était plus de mise dans notre pays celle de la mise à la retraite dans des conditions humaines et la mise en place de ceux qui doivent avoir la charge d'effectuer la continuité de service public de l'état des agents et cadres ont été appelés au travail à la dénégation et surtout à la discipline ili si mon an au pacifique a réitéré son engagement à travailler dans les stricts respect de textes légaux dans les cadres de l'opération coup de poing les bildozers de l'hôtel des villes ont rasé des commerces érigés sur l'emprise publique à Linguala des débits de boissons des salons des coiffures ont disparu le détail avec Anastasie Doumbou des terrasses bars et autres commerces qui occupent l'emprise publique démolie le bildozer de l'hôtel des villes a effectué s'aménagement une razzia totale déconstruction des longs de la chaussée l'avenir Niangwe et rond-point des huileries ont vécu une journée infernale une opération coup de poing en présence du gouverneur Gentilin Gobila du patron de la police de la capitale Silvano Kassongo et la commissaire générale à l'environnement ville Kinshasa Laetitia Bena Kabamba L'objectif est d'assainir les espaces publics occupés illégalement les marchés pirates et parkings pour véhicules non à règle Dans le cadre de l'opération qui vous connaissez une chasse au péton cette opération pour point libération des affaires publiques les conseillers dans l'archive également les marchés pirates consistent tout simplement à rendre la ville propre à dégager des avenues arabes visibles les avenues ont commencé à devenir un peu à l'écoute on va continuer cette opération et bien c'est pas tout d'abord sur d'autres l'adultures Une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Kinbo-Peto pour entre autres restaurer les normes urbanistiques à travers la ville province Kinshasa tous prévenus la population est appelée à prendre les dispositions pour se conformer aux prescrits de la loi relatifs à la protection de l'environnement et ce sans distinction aucune La prochaine étape c'est ce samedi 11 février 2023 sur l'avenir des libérations à la hauteur du marché des Selembaou allant vers les sanatoriums Clôture de la télé sur la rationalisation des dépenses publiques liées aux charges communes d'eau et d'électricité et c'est pour avoir la maîtrise visant la sauvegarde des ressources de l'Etat et assurer l'efficience de la Snelle et la régie des eaux reprises comme préstateurs de l'Etat nous dit Rikki Ntuziloia Améliorer la situation budgétaire avec la rationalisation des dépenses publiques liées aux charges communes d'eau et d'électricité était le principal objectif de l'atelier de Rotana clôturée ce mercredi 8 février 2023 par le ministre d'Etat ministre du budget Mebo Jisangarak accompagné le vice-ministre du budget Élisée Bokumwana Maposo et le secrétaire général au budget pendant trois jours les experts des institutions partis et les délégués des prestataires dont la régie des eaux et la snelles ont mis des bouchées doubles pour faire l'état des lieux de la gestion de ces charges de consommation de l'énergie électrique et de l'eau par les instances officielles et les ayants droits ceci découle d'une instruction ferme de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état qui avait au cours d'un conseil des ministres recommandé à ceux que nous puissions non seulement honorer les factures parce qu'il y a une accumulation des arriérés de paiement de l'ordre de plus de 400 millions de dollars que le gouvernement doit à ces entreprises mais en même temps il était question de réfléchir sur les voies et moyens d'assainir ces entreprises pour qu'ils puissent améliorer la qualité du service c'est à dire en eau et électricité c'était avant de révisiter le cadre légal en y insérant des critères d'éligibilité de manière exhaustive les tables rondes elles se sont focalisées sur entre autres le circuit d'exécution des dépenses la facturation ainsi que le recouvrement et les paiements des factures le rapport final présenté a fait mention des recommandations à soumettre au conseil des ministres mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi excellent suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise au revoir